Bonsoir à tous, à la une de ce journal, à quelques heures de l'ouverture de la campagne électorale, la guerre des sondages se dessine dans l'arène politique. Des partisans, des candidats à l'élection présidentielle brandissent chacun la victoire de leurs champions respectifs sur la base des enquêtes menées auprès des Camerounais. Mais au regard de l'échantillonnage et des méthodes d'enquête, la sincérité des sondages est remise en cause par des experts. Vous les écouterez en ouverture de ce journal. A la veille de cette élection présidentielle, le gouvernement ressuscite encore des projets d'enveigure. Six ans après son annonce, l'usine d'assemblage des voitures a enfin un site dans la zone industrielle de Bonaberry. Qu'est-ce qui explique ces multiples retards observés dans la mise en œuvre de ce projet d'investissement ? Et le monde des réponses dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévisions. Vous l'avez suivi durant plusieurs semaines à la une des journaux, mais aussi sur les réseaux sociaux, un cabinet américain qui projetait déjà la victoire du président sortant Paul Biard à l'élection présidentielle prévue le 7 octobre prochain avec près de 81% de suffrages exprimés en sa faveur. Les résultats d'un tel sondage ont suscité un tollé de réactions sur la toile. D'autres partisans des candidats à l'élection présidentielle ont également brandi leurs sondages dans lesquels leurs champions respectifs sont d'ores et déjà donnés vainqueurs de cette élection présidentielle. Comment analyser ces multiples sondages ? Quelle peut être la pertinence au regard de l'échantillonnage et des méthodes d'enquête qui ont été menées ? Et le monde des réponses avec Guy Zogo dans ce reportage. Cela a l'air d'une révolution, les sondages font une éruption remarquée dans le paysage politique camerounais à la faveur de la présidentielle du 7 octobre prochain. Pour le docteur Christian Bios, sociologue et enseignant au département de sociologie de l'université de Yaoundé 1, il s'agit là de l'expression de l'avancée du processus de démocratisation au Cameroun. Si on s'est engagé à devoir démocratiser la vie politique, il faudrait également s'attendre à ce qu'à un moment donné qu'on puisse avoir ces organes qui puissent sonder les avis des Camerounais, non seulement sur la politique telle qu'elle est menée par le gouvernement en place, mais également les avis des uns des autres quant au devenir de la société ou alors quant à ce qu'ils aimeraient avoir comme candidats ou après les échéances à venir. Pour autant, rappelle-t-il, cette technique montre d'ordinaire une volonté de contrôler, voire d'influencer l'opinion ou l'électorat dans le cas d'espèce. Une forme de manipulation assez subtile de conscience qui voudrait qu'on se dise qu'il y a une technique savamment orchestrée, qui voudrait donc qu'on arrive à se dire que voilà les avis à l'heure actuelle des Camerounais qui ont choisi tel ou tel candidat. En revanche, poursuit-il, cela ne souffre plus d'aucun doute. Désormais, les sondages vont s'enraciner dans l'espace politique camerounais. Il faudrait de plus en plus s'attendre à cela dans la perspective de montrer qu'on est dans une phase suffisamment avancée d'une démocratisation des institutions camerounaises, mais également montrer que derrière cela, qu'on y croit ou pas, qu'ils puissent avoir davantage une manipulation consciente ou non de l'électorat. Mais reste encore, ajoute-t-il, la question de leur crédibilité, tant cet exercice peut laisser voir qu'on y est souvent loin de la neutralité. Quelle crédibilité ? En fait, c'est tout cela l'enjeu. L'enjeu pourquoi ? Parce que même dans les sociétés développées, on s'est rendu compte que les sondages ne disent toujours pas le résultat final des votes. La crédibilité est fonction davantage de l'institution qui organise cette action avec une tendance à se dire de toutes les façons, il n'y a rien de neutre derrière un sondage. Pour sûr, les sondages vont dorénavant meubler le champ politique camerounais. Quant à ce qui est de leurs objectifs et surtout de leurs résultats, c'est une autre histoire dont l'inonymité est exclue. Un D2D 2018, un réseau de femmes militants pour la paix s'est entretenu avec des représentants des candidats à l'élection présidentielle. Objectif, prônez la paix et la sécurité durant la campagne électorale, le jour du scrutin présidentiel et l'après-élection. L'objectif est d'éviter la montée des violences durant ces moments décisifs pour l'histoire du Cameroun. Des précisions avec Farel Gounia et Gladys Sidi. La plateforme pour la prévention des violences électorales a pour but de prôner la non-violence et la retenue avant, pendant et après l'élection présidentielle du 7 octobre. Nous avons formé les observatrices de violences électorales. Nous avons formé 171 qui sont déjà sur le terrain en termes de contribuer, de renforcer notre action de sensibilisation en faveur de la paix. Par rapport au jour proprement des élections, les 171 électrices et électeurs seront déployées sur le terrain. Et la mission sera la mission de veille et d'aller. Comment c'est que le déficit de satisfaction des besoins et préoccupations est cause de conflits ? Nous sommes dans cette rencontre pour essayer de nous harmoniser, mutualiser avec les autres associations pour essayer d'interpeller les gouvernants et les candidats aux futures élections pour que le contrat social entre eux et les populations soit assuré. Le travail de sensibilisation se fait en synergie avec les candidats à cette élection. Si certains ont toujours des appréhensions concernant le processus électoral, ils invitent cependant les électeurs au respect du verdict des urnes et le gouvernement ainsi que l'organe en charge de ces élections a pensé au bien collectif. Nous allons à des élections où tout le monde n'est pas d'accord sur le processus, mais en y allant, ça veut dire que nous allons supporter ce processus, nous allons avoir probablement des résultats et nous n'allons pas faire la guerre. Les Camerounais, au jour d'aujourd'hui, n'ont pas besoin de guerre, veulent vivre dans la paix. Nous interpellons ceux qui nous dirigent aussi pour qu'ils évitent qu'il y ait des frottements afin que les choses se déroulent bien parce que ce n'est pas une seule partie qui prend en main la paix, c'est tout le monde qui s'engage dans la paix. On ne peut pas vouloir diriger un pays qui n'est pas en paix, un pays qui est en guerre. Un pays qui est en guerre crée l'instabilité pour ses propres citoyens, empêche les investisseurs de venir au Cameroun, nuit au développement. Donc nous sommes partie prenante pour toutes les initiatives, toutes les activités qui mènent à la paix. Les ONG et la société civile ont profité de la journée internationale de la paix pour dévoiler les stratégies qu'elles comptent déployer pour sauvegarder les votes des oeils des autres et par là même garantir la paix. Ça veut dire à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se montre, qui se présente sur le terrain en termes d'éléments conflictogènes qui peuvent menacer la paix et la stabilité, les observateurs et observatrices vont remonter simplement parce qu'il y aura une salle physique. Nous aurons ce qu'on appelle un police desk. A chaque fois, s'il y a une question peut-être de sécurité ou alors de menage urgente, nous allons saisir l'autorité de la police compétente. En cette veille d'élections présidentielles, la société civile entend contribuer à la tenue d'élections apaisées sur l'ensemble du territoire national. Je précise que la majorité des candidats à l'élection présidentielle lancent leur campagne électorale dans la région du littoral. Maurice Camte au démarre en fanfare samedi à Bonaberry. Ensuite, il met le cap à l'esplanat du collège Saint-Michel à Douala. Joshua aussi, lui, lance une caravane dès samedi aussi qui va de Deido jusque dans le Mungo. Et ce département sera également le théâtre de plusieurs meetings, celui de Serge Espoir, Matomba et Franklin Difford. Pendant ce temps, Akérimouna lance une convention qui se tient à Yaoundé et qui vise à présenter son programme politique, économique et culturel. Et dimanche, Cabral Libi, lui, entre en scène au stade Sikam du côté de Douala. Le sous-préfet de Douala V a finalement cédé sous la pression des partisans de Cabral Libi. Après avoir interdit ce meeting, il est revenu sur sa décision évoquant que c'est un jour de campagne électorale et que désormais l'équipe de Cabral Libi et le directeur du stade doivent s'entendre pour que ce meeting se tienne dimanche 23 septembre 2018 au stade Sikam dans le cinquième arrondissement de Douala. Et concernant le candidat, Paul Biya, jusqu'ici aucune nouvelle. Seules les activités des différents responsables politiques du RDPC sont annoncées à travers le triangle national. Dans le reste de l'actualité, à la veille de cette élection présidentielle, je vous le disais en titre, le gouvernement ressuscite des projets d'envergure. Six ans après son annonce, une usine d'assemblage de voitures a enfin trouvé son site du côté de la zone industrielle de Bonaberry et les premiers véhicules vont rouler au Cameroun d'ici 2020. Des précisions avec Jean-Paul Chougnat dans ce reportage. Après de longues années d'attente, le projet de construction de l'usine de fabrication de véhicules made in Cameroun entre dans sa phase concrète avec la signature d'une convention de session de 27 hectares de terre entre la mission d'aménagement et de gestion des zones industrielles et la Cameroun Automobile Industry Company. Dans la zone industrielle de Douala Bonaberry, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique pose la première pierre de cette usine d'assemblage montage des camions et véhicules légers. Notre souhait maintenant, c'est que l'entreprise passe seulement à l'action. Avec objectif de produit des véhicules accessibles aux Camerounais moyens, les berlines sorties de la future usine devraient coûter entre 4 et 5 millions de francs CFA. Le projet qui commence ainsi à prendre corps voyait le jour à l'aube de la campagne présidentielle de 2011. Plusieurs offres indiennes et chinoises annoncées à Douala et à Kribi sont restées lettres mortes. Parlons de la question de santé qui préoccupe les Camerounais, l'hôpital La Quintinie de Douala qui tente de corriger les mauvaises pratiques qui traumatisent les malades dans cette formation hospitalière. Une rencontre s'est tenue à Douala sous le thème « L'amélioration de la qualité des soins ». Les professionnels du corps ont échangé dans le but de trouver des stratégies fiables. Cependant, de telles rencontres se multiplient, mais les patients continuent de se plaindre de la qualité des soins qui est délivrée dans cette formation hospitalière. Reportage d'Alas Tiana et Flavien Valodongo. Des mauvaises pratiques médicales qui animent certains personnels de santé dans nos hôpitaux au Cameroun entachent la qualité de service. À l'hôpital La Quintinie de Douala, les praticiens de la médecine se remettent en question. Est-ce que l'accueil que nous réservons aux malades est de bonne qualité ? Est-ce que l'écoute est de bonne qualité ? Est-ce que la prise en charge des malades est de bonne qualité ? Est-ce que nous sommes là quand les malades ont besoin de nous ? Donc c'est par rapport à toutes ces interrogations qui amènent donc les professionnels de ce département à se mobiliser. Avec profil conducteur, l'amélioration de la qualité des soins, le département de médecine interne est spécialité de cette formation hospitalière qui sera peine des multiples incidents en tant qu'origer les erreurs. Il y a toujours ce problème où on dit que les lits manquent de place en fonction de l'afflux des patients. À certains moments, on est obligé de les héberger dans d'autres services pour pouvoir remédier à... puisqu'on ne peut pas les renvoyer à la maison. Avec l'âge de l'hôpital, vous voyez comment les édifices sont pris également de l'âge. Donc c'est pour cela qu'on parle également qu'il y a donc l'amélioration du cadre de travail qui est l'un des grands chantiers de la direction de l'océan. La rencontre qui réunit le personnel de santé de l'hôpital La Quintini et d'autres hôpitaux de la ville de Douala est un forum d'échange entre professionnels pour le bonheur des patients. On a gravé certaines marches d'escalier en ce qui concerne la fonction accueil qui a été aménagée avec des boxes pour pouvoir accueillir des patients dès l'admission et les orienter. Avec un certain nombre de mesures correctionnelles, ça mène donc les praticiens à être un peu plus à l'écoute et qu'on croit qu'avec le temps, on pourra tendre vers la perfection. La deuxième édition des journées scientifiques, le département des médecines internes et spécialités de l'hôpital La Quintini se présente comme une boussole dans l'amélioration des conditions des soins aux patients. Parlons à présent de la réhabilitation de la voirie urbaine de Berthois dans la région de l'Est. Ce projet piétine et pour cause l'épineux problème d'expropriation et d'indemnisation des populations se pose avec acuité. Pourtant, les fonds du CDD sont d'ores et déjà disponibles. Près de 21 milliards de francs CFA pour réhabiliter 14 kilomètres de route. Mais le projet tarde encore à démarrer. Évocation avec Benjamin Issam. Berthois, capitale régionale de l'Est, la voirie est en pite d'Etat. Voiture comme motocyclette se livre au quotidien à ce calvaire. Même les axes principaux ne sont pas mieux lotis. L'espoir des populations réside sur le contrat des endettements-développements dont les travaux de réhabilitation de la voirie viennent d'être lancés à Berthois. Un ouf de soulagement. Les routes de la voirie de chez nous ne valaient plus vraiment la peine. Alors, sûr de ce que d'ici deux mois, les travaux vont effectivement commencer. Vous imaginez, c'est de la grande joie. Ce projet attendu depuis quatre ans par les populations avait pris les allures d'un serpent de mer. Je suis content, je suis heureux que ces travaux de construction d'Europe puissent commencer maintenant là. Parce que les populations de Berthois et de la région tout entière ont attendu trop longtemps. Ça fait plus d'un an que ces populations attendent que nous en soyons à ces niveaux-là. Et donc, maintenant que nous sommes sûrs que nous allons commencer, nous sommes satisfaits. Les travaux de voirie prévus pour démarrer dans deux mois ont une enveloppe de 8 milliards sur un linéaire total de 14 kilomètres. Des voies de désenclavement et de dessert sont prévues pour un revêtement de pavés et de béton compactés au rouleau. Il y avait déjà des travaux de service humain qu'on a fait. Il y avait les ateliers municipaux pour lesquels on a commencé le chantier et qui est en cours d'achèvement d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, c'était le volet le plus important du programme pour environ 13 milliards et demi de francs CFA, toutes taxes comprises, qui vont concerner essentiellement les voiries. L'entreprise Sojiya Satom, chargée de livrer le chantier dans 24 mois, est déjà à l'œuvre. La carrière de Mandjou est opérationnelle, y compris le site de construction du terminal de transport. À propos des expropriations, la commission d'évaluation des biens tarde à déposer sa copie. Autre inquiétude, la réactivité toujours lente des concessionnaires et Néo Camtel et Camwater a déplacé leurs installations. Le ministère de l'Habitat et du Développement urbain, maître d'ouvrage, invite l'entreprise au respect des délais en évitant la bureaucratie et les procédures inutiles. Les performances scolaires des meilleurs élèves récompensées par le gouvernement, ils ont bénéficié des primes d'encouragement au regard des résultats escomptés durant les examens officiels de fin d'année scolaire 2018. Des précisions dans ce reportage de Gizogo. Une fois de plus, l'heure de gloire des élèves méritant du secondaire a sonné avec la tenue de la deuxième édition de la journée de l'excellence du ministère des enseignements secondaires à Yaoundé. Les lauréats n'ont pas boudé leur plaisir de se voir ainsi au firmament. Ils sont au total 239 à avoir étréné les récompenses du MINSEC offertes en collaboration avec le partenaire Société Anomine des Brasseries du Cameroun. Je suis passionné de voir mes efforts acharnés et récompensés. Ce n'est que l'aboutissement d'un travail acharné, d'un travail vraiment dur parce que j'ai dû me priver d'un grand nombre de choses sans pouvoir être coupé de la réalité ni du monde. Je suis très heureux, j'espère aujourd'hui la sûreté de mes parents et de mon collège qui a su m'offrir un cadre idoine pour mener bien l'étude secondaire et pour pouvoir avoir eu cette mention. Fiers de leurs efforts, les lauréats déclinent même quelques recettes de leur succès à l'adresse de ceux qui aspirent à leur emboîter le pas demain. Travailler, on ne vente pas la route, travailler, être discipliné et prier. On conseille aussi. Moi, personnellement, je conseille aussi de cultiver la confiance en soi parce que quand tu as confiance en toi, tu te dis que la mention commence à être très bien, excellent et que tu peux avoir ça. Il n'oublie pas qu'un succès ne se construit pas seulement avec des savoirs livresques mais aussi grâce à son entourage. L'apport de l'environnement compte beaucoup. Le soutien familial, le soutien de ta communauté éducative à l'école, ça compte également même de tes camarades. L'avenir aussi fait partie de la prochaine étape à laquelle ils pensent déjà. Je suis dans mes études super, je compte me lancer dans l'ingénierie, dans l'ingénierie, particulièrement dans le génie mécanique ou le génie civil. Mais je serais vraiment très satisfait si je pouvais obtenir une bourse pour étudier à l'étranger. Avec 250 000 francs CFA reçus par les majors nationaux qui ont plafonné à 18 sur 20 de moyenne et les bourses spéciales pour les filles des filières scientifiques, il y a forcément de quoi faire. Tout comme les enseignants qui n'ont pas été oubliés en ce grand jour. Le sentiment de joie, de satisfaction, c'est ça qui m'a manipulé la réception de ce prix de l'excellence. Je suis le premier national en sciences physiques, huitième sur le plan national, toutes matières confondues, donc ce n'est pas donné. Place désormais à la troisième édition des journées de l'excellence du ministère des enseignements secondaires, qui va davantage ancrer cet événement dans les habitudes. Ils ont démarré les travaux de construction de la stèle en mémoire des victimes de la catastrophe ferroviaire survenue à Ezeka. Cependant, les populations riveraines préviennent déjà le gouvernement sur les risques de récupération politique d'une telle initiative. Et leur souhait, c'est de voir ces travaux être réalisés dans les délais impartis. Évocation dans ce reportage signé Marcel Angansop. Je vous parlais donc de ce reportage concernant la stèle qui doit être construite à Ezeka en mémoire des victimes de la catastrophe ferroviaire d'Ezeka. Les travaux de construction qui ont d'ores et déjà démarré et les populations qui préviennent les pouvoirs publics sur les risques de récupération politique d'une telle initiative. Mais aussi, ils évoquent leur souci de voir ces travaux être achevés dans les délais impartis. Reportage Marcel Angansop. Nous parlerons, nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Et enfin, cet exercice militaire qui s'est déroulé à la base aérienne à Douala avec la contribution de l'Union africaine, mais aussi des experts de l'armée chinoise venus accompagner les Camerounais et d'autres forces africaines dans le cadre des simulations visant à apprécier l'opérationnalisation de la base logistique de la force africaine en attente installée du côté de Douala. Et durant ces quatre jours d'exercice, les Camerounais ont pu également améliorer la capacité de réactivité sur le terrain. À ce sujet, je vous propose d'écouter le général Sali qui revient sur ces différents jours d'exercice militaire qui sont déroulés sous l'égide de l'Union africaine. Au regard des comptes rendus qui m'ont régulièrement été faits sur cet important exercice dont j'ai continuellement suivi le déroulement, je déduis que les objectifs visés ont été attaques. En effet, IMDAC Afrika One, qui est arrivé à son terme aujourd'hui, aura effectivement permis d'évaluer les procédures et les différentes interactions liées aux victimes des missions de paix de l'Union africaine. Monsieur le général de la division, directeur de l'exercice, mesdames et messieurs les participants, vos recommandations à l'issue de cet exercice, j'en suis persuadé, permettant de consolider le concept global de soutien, des engagements de la force africaine en attente et par là, des missions de soutien à la paix de l'Union africaine. En outre, j'espère que nous avons su capitaliser IMDAC Afrika One comme occasion de nouer ou de consolider les relations amicales et fraternelles lesquelles ne manqueront pas de faciliter la résolution des problèmes qui seront souvent d'ordre national, international ou continental. Je voudrais saisir la présente occasion pour réitérer l'engagement du Cameroun à soutenir les initiatives unies africaines pour la paix internationale et la sécurité collective sur le continent. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau des Kinox Soir. Serge Alain. Voilà, Serge Nufelé, en cette veille du 22 septembre, la guerre des sondages fait rage. Vous l'avez dit, plusieurs partisans des candidats à l'élection présidentielle ont brandi sur les réseaux sociaux mais aussi publiés dans les journaux des sondages qui donnent vainqueurs leurs champions sur la base des enquêtes menées auprès des populations. Mais des experts évoquent une volonté latente de manipuler l'opinion publique mais aussi un processus de démocratisation qui vise à brandir et à présenter la force politique des différents candidats à cette élection présidentielle. 22 septembre, début de la campagne électorale présidentielle. Six candidats ont dévoilé leur début de campagne mais trois manquent à l'appel. Paul Biya, Adam Moundam Djoya et Gaga Amanadi. Il faut préciser que le président sortant, candidat à sa propre succession, est plus présent sur les réseaux sociaux. On a vu la création d'un site web pour la campagne du chef de l'État, président sortant également. Sa présence aussi sur les réseaux sociaux Twitter. Mais jusqu'ici, des meetings ont été annoncés pour la journée de samedi. Nulle part n'est signalé la première sortie de Paul Biya, candidat du RDPC à l'élection présidentielle. Adam Djoya, de son côté, l'UDC reste aussi très silencieuse sur la première sortie de son candidat à l'élection présidentielle. Il en est de même de Gaga Amanadi qui n'a pas encore dévoilé du moins officiellement sa stratégie de campagne électorale. Voilà, guerre des sondages et lancement de la campagne électorale, c'est l'essentiel du débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Voilà, Madame, Monsieur, dans un instant, le débrief toujours en compagnie des experts.